Combien de victimes sont-elles encore aujourd'hui prisonnières de leur mémoire traumatique ? Car si certaines n'ont pas encore pris la parole, ce n'est peut-être pas qu'elles n'osent pas en parler, mais qu'elles ne savent tout simplement pas ce qui leur arrive. L'affaire Jeffrey Epstein devrait également nous aider à reconsidérer les révélations de celle qui a tenté de nous en informer il y a aujourd'hui 18 ans, et que la presse s'est empressée de faire passer pour folle. 31 octobre 2001, le public de l'émission Tout le monde en parle, présenté par Thierry Hadisson et en présence de Laurent Baffi, est sous le choc. Ce jour-là, l'une des plus grandes top modèles au monde, Karen Mulder, alors âgée de 31 ans, est présente sur le plateau pour parler de l'affaire sordide qui entoure l'agence de mannequins élites. La chaîne anglaise BBC avait diffusé deux ans auparavant un reportage d'investigation, avec caméra cachée, sur les coulisses de cette agence et leva le voile sur l'exploitation sexuelle des modèles. Karen Mulder était venue pour en parler et expliquer comment elle aurait été violée par les dirigeants de cette agence mondiale. C'était en tout cas le sujet pour lequel Thierry Hadisson avait invité Karen. Mais dès le début de l'enregistrement, tout le monde présent sur le plateau comprit qu'elle avait autre chose en tête. Manifestement affectée, elle tombe le masque et s'en suit un déluge de révélations. Sa vie est un enfer depuis que son père l'a violée dès l'âge de deux ans. Elle révèle également que ses abus se faisaient sous hypnose et que celle-ci est déclenchée dès lors qu'on la terrifiait ou que l'on prononçait certains mots. Je cite L'hypnose, dont parle ce jour-là Karen Mulder, semble être une dissociation d'identité, faisant rejoindre en elle sa personnalité d'esclave sexuelle, celle qui ne résiste pas et que l'on utilise pour le sexe. Après les faits, sa personnalité d'origine revient et n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé en son absence. C'est bien ce système qui semble avoir été utilisé car elle continue d'expliquer dans un monologue ininterrompu et devant la consternation de toutes les personnes présentes sur le plateau qu'elle fut également violée de cette façon par le prince Albert de Monaco, que, je cite, « les hommes politiques paient pour avoir la compagnie de filles d'élite ». Le témoignage de Karen Mulder est terminé et Thierry Hadisson lui demande de quitter le plateau, ce qu'elle refuse, car l'invité suivante, au même titre que l'artiste Garou, serait au courant de tout cela. On apprend qu'Ophélie Winter serait devenue SDF, elle serait ruinée, obligée, disent dans l'article, de dormir dans sa voiture. Elle est recherchée par la police parce qu'elle serait en danger de mort. Je ne présume de rien sur ce qui arrive aujourd'hui à Ophélie Winter. Mais quand j'apprends que la police la recherche, car elle serait menacée de mort et qu'elle refuse toute aide, je ne peux m'empêcher d'avoir cette pensée pour elle. Si ce que Karen a dit est vrai, et que tu sais vraiment quelque chose sur toutes ces histoires d'esclavage sexuel et de contrôle mental, il est temps d'honorer ta foi en faisant un monde honorable, en dévoilant ce qu'il se passe. Car durant toutes ces années, la machine ne s'est pas arrêtée, et je n'ose imaginer le nombre de victimes qui vivent de même calvaire à l'heure actuelle. Le sexe-slave sexuel est créé par le début d'un enfant de la mort et l'inducer le trauma, ce qui, pour moi, a été fait dans la forme d'être abusé sexuellement. En Paris, c'est une belle ville, belle, belle, je me suis dit que je devais rester dans mon noue agent d'apartement. Ce qui s'est passé là n'était pas tellement beau. Dans la première nuit, j'ai réveillé avec mon agent sur moi, et j'aurais dû m'endurer ces visitations pour les mois à venir. Personne ne peut l'entendre, sans que tu avais fait ce que c'est pour ça, comme si c'est pour ça qu'il est puissant le cerveau. Si cette époque est révolue pour toi, Ophélie, il est temps de dire ce que tu sais. Et si ce que tu sais ou a fait ne te permet pas de faire confiance à la justice, car nous savons que les puissants passent toujours au travers des mailles des filets, sauf quand ils deviennent dérangeants pour d'autres puissants, alors contacte des lanceurs d'alerte, des journalistes indépendants. Contrairement à ce qui se dit facilement, il existe de nombreux journalistes intègres et qui ne demandent qu'une chose, faire leur travail. Tu dis que Dieu t'a donné la foi, ce qui sous-entend que tu ne crains qu'une seule personne, Dieu lui-même. Cette foi devrait normalement te permettre de te rapprocher encore plus de lui, en partageant ta vérité sur ses crimes. Pour les mineurs et les jeunes femmes qui subissent actuellement ces abus, et pour toutes les jeunes filles qui voient le show business comme une manifestation de la réussite, Karen Mulder aura eu le courage d'affronter ses tortionnaires publiquement, au péril de sa vie. Même si tout le monde à l'époque l'a taxé de folle, « Donc voilà, il faut faire attention, parce que c'est quelqu'un de malade, et il faut la traiter avec discernement. » même si Thierry Ardisson et sa production ont détruit la bande et confisqué un caméscope dans le public afin que rien ne transpire. En effet, le passage de Karen Mulder ce 31 octobre 2001 ne sera pas diffusé, et d'après le témoignage vérifié d'un des spectateurs, Emmanuel, dont le nom restera anonyme, ce qu'il restera de cette soirée sera une Ophélie Winter effacée, hors antenne, quand elle n'était pas obligée de s'afficher devant la caméra. Je cite, « Par la suite, on a justement vu Ophélie Winter se ramener, et elle ne faisait pas la fière, surtout hors antenne. Elle a dit qu'elle avait eu une discussion avec Ophélie Winter au cours de laquelle ces dernières lui auraient dit « Ce que je vais te dire, ce soir, tu vas l'oublier. Demain, tu l'auras oublié. » J'en déduis tout naturellement que Mulder faisait la référence à l'hypnose pour ce qui est de l'oubli. On a tous compris que Karen avait mis en cause Ophélie Winter. Trois jours après, le 3 novembre 2001, elle réitérera son histoire auprès de VSD en leur faisant promettre de ne pas la trahir comme l'affaire Disson. Malgré ses nombreuses dépositions auprès de la DPJ quelques jours auparavant, mentionnant un membre de sa famille et Gérald Marie, alors patron d'Elite Europe, sa sœur, également mannequin chez Elite, l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique à peine quelques heures après ses révélations aux journalistes de VSD. Son séjour sera intégralement payé par le nul autre Gérald Marie. Oui, ce même Gérald Marie accusé d'avoir violé l'ex-modèle Karyotis durant un mois. Lorsque la famille Mulder assure à la presse que Karen avait donné son consentement pour être internée, celle-ci dira lors d'une interview accordée à Benjamin Castaldi, je cite, « Quand tout est remonté, il y a des gens qui ont essayé de m'empêcher de parler. On m'a mis dans une clinique pour m'empêcher de parler. L'avocat m'a directement téléphoné dans ma chambre. Elle m'a dit, « Écoutez, vous n'avez pas du tout l'air d'une folle. Je viens vous chercher dans les deux heures qui viennent. J'ai fait mes bagages et je suis sorti comme ça. Moi, j'ai essayé de parler, mais on n'a pas voulu me croire. Il y a une certaine partie qui était, en effet, de la paranoïa, parce que quand les choses sont énormes, alors ça dégénère un petit peu. Il y a un petit peu de délire, mais plus le temps avance, et plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Elle ressortira quelques mois plus tard avec un album et sa fameuse reprise de Gloria Gaynor, « I am what I am ». « I am what I am. I am my own special creation. So, take a look. Give me this audiovation. It's my... » « Vous êtes de retour et vous dites, je me sens une autre femme, toute neuve, la même en mieux. » « Bah oui. On change un petit peu de personnalité, je crois, quand on va chercher très loin dans soi. » En effet, à sa sortie d'hôpital, Karen semblait plus sereine. Vous savez, cette sérénité que l'on peut ressentir après avoir sorti tout ce que l'on a sur le cœur. C'est ce que j'ai vu en elle. Je le sais, parce que j'étais présent. Une autre information notable, et je terminerai là-dessus, Karen a partagé sa vie durant de nombreuses années avec un homme nommé Jean-Yves Le Fur. Les boys des nuits parisiennes, homme d'affaires, mais également l'ex de la princesse Stéphanie de Monaco. Pourquoi je vous parle de lui ? Tout simplement parce que Jean-Yves Le Fur apparaît également dans un carnet d'adresse. Le très sensible Black Book de Jeffrey Epstein. Ce même Black Book, où apparaît le patron de l'agence de mannequins Karine Models, j'ai nommé le fugitif Jean-Luc Brunel, impliqué également dans ses trafics d'esclaves sexuels mineurs dont les plus jeunes étaient âgés de 12 ans. Enfin, de ce qu'on sait. Et en ce qui concerne Guylaine Maxwell, elle se trouverait en ce moment en compagnie de Jean-Luc Brunel au Brésil. Qui se ressemble, ça semble. Pas vrai ? Sous-titrage ST' 501